Joyeux Sukkot à tous ! Une fois, un jour, le Bachem Tov a construit une sukkah avec plusieurs questions à l'arrique et les génies de Mezji Boj sont venus le questionner et le Bachem Tov a ramené des preuves du code de la loi juive qu'effectivement la sukkah est cachère mais les génies n'ont pas été d'accord jusqu'à ce que le Bachem Tov a mis ses deux mains sur son front et quand il a ouvert ses mains, il y avait une feuille dessus, il y avait écrit la sukkah de Rabbi Israël Bal Shem Tov et cachère, signée par l'ange Matatron et pourquoi a priori le Bachem Tov a construit une sukkah avec tellement de défauts et questions à l'arrique ? Mais la réponse est car il voulait rendre, grandir la sukkah que les gens simples ont fait car la sukkah, car la sukkah, ça vient après Yom Kippur et Yom Kippur, le jour où tout le monde se fait pardonner et la sukkah représente que ça nous garde qu'on ne fasse pas des fautes l'année à finir et donc le Bachem Tov, c'est pour cela que le Bachem Tov a construit une sukkah comme ça L'enseignement est clair qu'il ne faut bien sûr pas faire une sukkah avec plusieurs questions à l'arrique mais quand on est des dirigeants, il faut savoir mettre notre grandeur de côté et aider ceux qui sont plus bas que nous et c'est comme ça que le Bachem Tov il a fait et donc nous on doit être comme le Bachem Tov et comme nous tous on est des dirigeants donc nous tous on doit aider aux autres et jusqu'à ce qu'on va avoir le plus grand dirigeant Mashiach Nao